La marque Savoir-faire des îles du Ponant compte aujourd'hui 40 adhérents. En 2019, l'association qui va gérer la marque va être créée et va développer un axe d'assistance à la création et reprise d'entreprises insulaires. Christelle Ledorse, céramiste à l'île de Saint, a participé au groupe de travail ayant conduit à la construction de la marque et nous explique pourquoi elle s'y est investie. Avant le lancement de cette marque, il y a eu plusieurs réunions entre entrepreneurs et qui étaient orchestrées par l'association des îles du Ponant où on a réfléchi effectivement sur les critères. Et les critères, c'est assez complexe parce qu'on est tous très différents. Je trouve cette marque très valorisante parce qu'elle est exigeante et qu'il y a une réflexion commune en réseau sur est-ce que tel type d'activité peut vraiment participer. C'est une marque qui a plein d'objectifs. Moi, l'intérêt que j'y trouve principalement, c'est la mise en réseau des entrepreneurs sur les îles parce qu'on rencontre des problèmes qui sont assez communs. La marque va permettre aussi de valoriser les personnes qui travaillent sur les îles et qui fabriquent sur les îles. Et on l'espère de garder des actifs sur les îles. Ça m'a permis de mieux connaître les autres îles parce que j'ai participé à deux audits, un sur Béville et un sur Grois. C'est vraiment très intéressant de rencontrer déjà des personnes dynamiques sur d'autres îles, d'échanger des idées aussi sur le développement et de rencontrer vraiment aussi l'activité de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada